Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 28 janvier 2023, 11h37, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, on vit dans un monde de lunettes roses au Canada, surtout au Canada, mais en Europe aussi, en Europe de l'Ouest, avec toutes ces idéologies de gros gouvernements, de socialisme, que tout tombe du ciel. Et là, j'ai un abonné qui m'a envoyé cette semaine un lien, je n'avais pas le temps de vous le partager, là, je vous le partage, de quelque chose de très, très loufoque qui est en train de se passer à Ottawa. Mais ça, c'est... comment dire... C'est un virus qui a atteint tout le monde, ou presque, en Occident, et c'est celui d'avoir tout cru dans le bec et que le gouvernement est là pour toi. Et ça, c'est l'idée qu'on met dans la tête des enfants à l'école, qu'on a des bons gouvernements et que les gouvernements sont là pour nous. Et c'est une mise en garde vraiment hallucinante. Et c'est ce projet de loi C-223, S-233, ces deux projets de loi, qui ont comme caractéristiques et qui veulent absolument donner un cadre national pour un revenu de base inconditionnel. Aïe, 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 mais dans quel univers vous pensez qu'on s'en va avec des législations comme ça, puis une mentalité comme ça, c'est dégradant pour la nature humaine. Attendu que toute personne devrait pouvoir disposer d'un revenu de base suffisant. si tu travailles, si tu fais l'effort, c'est quoi cette mentalité? Parce que là, on veut rendre tellement le monde incapable de faire quoi que ce soit dépendant du gouvernement que tu vas pouvoir les contrôler et leur faire faire n'importe quoi. On l'a vu depuis trois ans, les gouvernements occidentaux ont été capables de faire faire n'importe quoi à la population. Le ministre élabore un cadre national « ministre », c'est pas un ministre, c'est quoi, c'est un évêque d'une nouvelle religion. Le ministre élabore un cadre national visant la mise en œuvre d'un programme de revenu de base garantie suffisant à l'échelle du Canada. Le 16 décembre 2021, la députée Lian Gazan a présenté le projet de loi C-23 qui, s'il est adopté, établira le premier cadre national pour la mise en place d'un revenu de base garantie suffisant pour toutes les personnes de plus de 17 ans au Canada. Le même texte a été présenté comme projet de loi S-233 au Sénat par la sénatrice Kim Pate. C'est un effort coordonné de la Chambre des communes et du Sénat pour promouvoir le revenu de base et une première pour notre mouvement. Un mouvement quoi? Un mouvement d'abandon? Un mouvement de... Je comprends plus, là. C'est complètement... C'est le monde à l'envers. Et là, il y a une pétition. On veut que vous signez une pétition. Donc, les caractéristiques principales sont pour toute personne âgée de plus de 17 ans, y compris les travailleurs temporaires, les résidents permanents et les demandeurs d'asile. Créer des normes nationales en matière de santé et de soutien social qui complètent un programme de revenu de base garantie. Déterminer ce qui constitue un revenu de base suffisant pour chaque région du Canada. Faire en sorte que la participation à l'éducation, à la formation ou au marché du travail ne soit pas obligatoire. N'entraîne pas une diminution des services ou des prestations destinées à répondre aux besoins exceptionnels d'une personne en matière de santé ou de handicap. Que permettraient les projets de loi C-23, ou le 223, et S-233? Si elle est adoptée, cette loi obligera le ministre des Finances à créer, dans un délai d'un an, un cadre pancanadien pour la mise en œuvre d'un revenu de base garantie suffisant. En gros, cela signifie que le gouvernement fédéral, Dieu, tout-puissant, devrait établir les normes et le plan à partir desquels il pourra, avec les autres niveaux de gouvernement, créer un revenu de base dans leur juridiction. Ziz! Là, c'est vraiment, vraiment inquiétant. ça vient tuer tout esprit entrepreneurial, ça vient tuer toute ambition d'un individu, tout, comment dire, tout déploiement de ton talent, de ta, de ton ingéniosité. On efface la volonté, la détermination. On veut des citoyens dans une misère totale, dépendant d'un pseudo-gouvernement qui se prend pour une divinité infinie. C'est du n'importe quoi, j'espère que... Mais ça te donne une idée à quel point le Canada, les Canadiens, ont été endoctrinés et sont complètement dépourvus de tout attribut qui a été donné depuis des... la création de l'homme à l'homme et à la femme, naturellement. Du n'importe quoi. Merci, je pense que c'est Jean-François qui m'envoyait ça. Aïe, 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 aïe. Si vous pensez que ça, c'est une bonne chose, c'est que vous n'avez plus la même vision de la vie que vous avez déjà peut-être eue, moi, je ne peux pas me contenter de ça, je ne peux pas me contenter du socialisme, je ne peux pas me contenter de l'idée que le gouvernement va me donner ce dont j'ai besoin. J'ai plus d'ambition que ça. Je veux réaliser plus que les limites qu'on veut m'imposer. On veut surtout que le troupeau de moutons reste vraiment dépendant du foin qu'on lui donne. Wow! C'est des nouvelles qui sont très inquiétantes. pour l'avenir de la race humaine. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada